bonjour à tous merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux féticheurs de diablo 3 ça fait quelques mois que j'avais rien posté avec l'arrivée du nouveau patch de 3 sur le sur le ptr j'ai eu envie de me remettre et puis surtout de vous montrer pour ceux qui n'auraient pas encore eu accès au ptr ou qui aurait passé peu de temps de vous montrer qu'est ce qui vous attend au niveau du féticheur et notamment la refonte des 7 crocs de l'enfer et manajuma on va les regarder tout de suite avec ma féticheuse les deux sets que j'ai équipé alors j'ai couplé donc le set de l'approche de manajuma avec le set le harnais des crocs de l'enfer alors les deux les deux sets étaient existants précédemment mais ils ont été considérablement modifiés alors d'abord manajuma va vous donner le prolongement et l'augmentation des dégâts de la compétence maléfice poulet furieux alors cette compétence vous l'avez ici elle dure assez peu longtemps puisque normalement elle dure deux secondes elle inflige donc une explosion de 1350 points de dégâts à tous les ennemis présents dans les 12 m grâce à la dague et au mojo correspondant vous allez pouvoir prolonger cette durée à 15 secondes augmenter votre vitesse de déplacement de 100% et augmenter de 100% également les dégâts que vous infligez avec avec l'explosion alors il faut savoir que si vous voulez vraiment utiliser à fond cette compétence d'explosion sur poulet furieux il vaut mieux jouer avec un autre set nouveau set disponible pour le féticheur que je vous présente ici voilà il est là le set harakir alors pas très intéressant malheureusement pour l'avoir testé pour l'instant les dégâts infligés par par les araignées sont beaucoup trop faibles le seul intérêt c'est que vous allez monter vous allez gagner ici c'est annoncé 500% mais bon on parle de monter à l'800% d'augmentation dans le dans le bonus des six pièces donc là effectivement ça permettrait de faire avec le poulet furieux poulet furieux des dégâts qui excéderait le milliard de points de dégâts mais bon comme c'est une compétence qui a un temps de recharge qu'on va pas pouvoir spammer très souvent moi personnellement je préfère utiliser crocs de l'enfer alors crocs de l'enfer pourquoi parce qu'avec les nouveaux bonus vous allez gagner énormément de survie je crois que ce set il est surtout intéressant pour ça c'est que ça vous permet de faire quasiment du corps à corps avec votre féticheur et de revenir en fait au gameplay qu'on avait un petit peu avant à l'époque où marche fantôme n'avait pas été nerfée et on pouvait lancer marche fantôme quasiment en continu et on pouvait rester donc avec nos fétiches au milieu des packs depuis que marche fantôme a été nerfée tout le monde est passé sur le build fléchette avec le casque qui va bien de carnamal et c'est vrai que ce build là restera le plus puissant y compris sur la sur la 2 sur la le patch de 3 donc le build que je vous présente aujourd'hui n'a pas la prétention de rivaliser avec avec carnamal mais bon je sais que les développeurs en tout cas c'est ce que je lis sur les forums us les développeurs de détroit vont travailler pour améliorer les sets crocs de l'enfer et manajuma et on espère qu'on va se rapprocher un petit peu de ce qu'on a aujourd'hui avec le build fléchette qui est certes sympa à jouer mais on aimerait bien avoir un autre type de gameplay et c'est ce que la combinaison des deux sets crocs de l'enfer et manajuna nous procure alors je reviens au crocs de l'enfer donc le premier palier de bonus avec deux items vous allez infliger 2500 dégâts de votre arme par seconde pendant dix secondes aux monstres qui vont être victimes de mur de trépas leur mur de trépas c'est mur de zombies vous voyez ici que la traduction n'a pas été enfin le nom n'a pas été changé dans la barre des compétences par contre sur le set on parle maintenant donc de mur de trépas au lieu de mur de zombies le bonus 4 qui est pour moi le plus intéressant et j'espère que ce bonus là va rester vous réduisez de 50% pendant dix secondes les dégâts que vous prenez si vous appliquez le sort à un ennemi alors là c'est pas clair est ce qu'il s'agit quand par exemple vous mettez nécrose vous touchez nécrose avec un ennemi d'autres ennemis vous attaque qui n'ont pas été victimes de nécrose est ce que ces ennemis là vous font moins de dégâts ou pas franchement j'ai pas vérifié ce point là ça sera à préciser moi je comprends qu'à partir du moment où vous lancez nécrose vous prenez pendant dix secondes 50% de dégâts en moins ce qui est quand même très intéressant puisque mur de mur de zombies a un temps de recharge de 8 secondes donc ça veut dire que vous allez être en permanence avec 50% de dégâts en moins ce qui est quand même très très intéressant ce qui va vous donner enfin de la survie aux féticheurs et puis le dernier bonus il concerne une augmentation de 800 % de dégâts supplémentaires pour un certain nombre de compétences qui ont été listées nuage d'acide chauve-souris zombies surprise point une des morts piranha mur de trépas sur les forums ça discute beaucoup est ce que ce choix est judicieux est ce qu'il faudrait pas rajouter d'autres compétences qui ont été oubliés comme rafale d'esprit comme sacrifice comme pourquoi pas hantise pour l'instant les développeurs n'ont pas répondu là dessus disons que le le boost de 800% est bien le problème c'est que les compétences en elles mêmes choisies n'infligent pas suffisamment de dégâts pour pouvoir rivaliser en termes d'efficacité avec un build fléchette comme on a vu tout à l'heure voilà donc ici j'utilise cinq pièces du set de du set d'écrou de l'enfer dag et main gauche mojo donc main juma très important le brassard de gérame qui va vous permettre de lancer trois murs de trépas on va le voir ici il faut les lancer assez rapidement avant que le temps de recharge ne démarre oui que le temps de recharge est assez est assez rapide contraintes catalyseurs en anneaux je pense que la plupart des des joueurs féticheurs mais aussi d'autres builds d'autres personnages vont utiliser contraintes et catalyseurs pour le buff de dégâts que ça représente donc vous pouvez monter à 100% d'augmentation on le verra dans le gameplay que je suis en permanence avec le bonus de 100% le masque de gérame même si j'utilise beaucoup de compétences qui ne sont pas liées à des familiers je vais quand même en voir en coup de main grâce à ma ceinture ici de transcendance je vais avoir mes 15 maximum mes 15 courtisans fétiches en coup de main qui vont donc bénéficier de l'augmentation ici des dégâts grâce au masque de gérame et en amulette peu importe l'amulette que vous utilisez moi j'ai choisi celle là parce qu'elle avait un bon taux de comme en chance de coups critiques et dégâts des coups critiques voilà oui quand dps je suis un million sept cent mille donc c'est pas énorme ça pourrait être optimisé j'ai une vitesse d'attaque très faible seulement 16% d'augmentation donc là encore ça pourrait être mieux je suis pas mal en chance de coups critiques et en dégâts des coups critiques je suis assez faible il faudrait que je sois plus proche de 500 pour être vraiment efficace donc voilà c'est pas un build super optimisé en termes d'équipement mais l'objectif c'est de vous montrer le fonctionnement des deux nouveaux ensembles et pas forcément de voilà de de montrer un niveau de dégâts super super élevé alors ce que je vous propose pour voir le gameplay c'est d'ouvrir une faille supérieure alors pour ceux qui sont pas encore au courant le système a changé vous n'avez plus de royaume des épreuves simplement vous pouvez avoir ici vous cliquez vous n'avez pas besoin de mettre de clé vous avez une liste déroulante et vous pouvez en fonction du niveau de faille que vous avez précédemment atteint vous pouvez lancer voilà lancer une faille supérieure donc on va prendre un niveau 45 qui correspond au tourment 10 et on va rentrer dans la faille ce que je voulais vous dire également là dessus c'est que oui un petit bémol c'est que ici vous affiche le numéro que vous avez en individuel alors quand vous êtes en partie multi joueurs il vous affiche pas le le niveau maximum que vous avez en multi donc ça ça devrait être j'imagine changé je l'espère dans les dans le quand le patch sera sur le live voilà c'est parti donc niveau 45 on démarre la faille alors comme les builds précédents du feticheur le plus important c'est de faire apparaître vos 15 fétiches en remport en renfort qu'on va faire apparaître en utilisant différentes compétences donc idéalement on va utiliser nuages d'acide avec des fétiches ici progressivement et bien entendu mur de trépas qui apparaît en bleu au sol piranha fait apparaître également assez rapidement des fétiches piranha c'est toujours la compétence un privilégié parce que vous regroupez les packs et vous allez en fin de plus le feticheur et puis vous bénéficiez vous bénéficiez vous bénéficiez de 15% des dégâts additionnels au début de faille est toujours un petit peu laborieux parce que bon on n'est pas au nombre de fétiches maximum c'est pas toujours évident de parler là je vais vous montrer le déplacement avec poulet furieux ici je les transforme en poulet et là je vais pouvoir aller très très vite voyez là je fais carrément tout le tour de la faille et lancer ensuite derrière boum une explosion alors ça ça va être pratique notamment pour pour skipper en fait des packs des leaks un peu coriace voilà là par exemple je me dis tiens ce pack là je trouve un peu coriace allez je skippe je vais passer au niveau suivant j'ai pris un peu de retard dans la faille mais parfois il est mieux prendre du retard de plus récupérer après que de passer trop de temps sur l'attaque coriace vous voyez que là je suis quasiment au corps à corps j'ai pas trop de problèmes de vie je résiste assez bien grâce au bonus justement du feu de l'enfer là il n'y a pas assez de monstres je passe un pylône de protection là je reste parce qu'il y a un Golgore à liquider qui va me rapporter des points donc l'idéal serait d'aller chercher une hit donc cette compétence pour les furieux est vraiment super intéressante pour ça ça vous permet d'avancer très très vite dans la faille un peu comme le font les moines et les chasseurs de démons et d'aller en fait chercher uniquement les monstres qui vous intéressent et de skipper le reste faire attention il y a un tac un peu coriace là je ne sais pas si je vais rester ici on va voir déjà les affixes qu'il a quand c'est des élites avec des affixes pas trop difficiles on arrive assez bien à jouer moi j'essaie d'éviter de grands voies de dégâts froid voilà je me transforme en éventuels encore attaque voilà c'est un peu dangereux parce qu'il y a des dégâts de foudre par les fantasmes les exorcistes pardon je vais quand même essayer de terminer ce pack là voilà ça avance pas trop mal alors ma compétence principale vous l'avez vu c'est quand même un nuage d'acide il y a les fétiches qui évidemment donnent un bon coup de main mais c'est surtout le nuage d'acide qui fait le gros du job voilà on a remonté pas trop mal dans la faille on va voir un petit pack de monstres on va voir un petit pack de monstres on va voir que je suis vraiment encore à corps je résiste pas trop mal on va voir un petit pack de monstres ça va voir un petit pack de monstres l'exorciste qui sent ses torrentûces Alors les dégâts qu'on a du mal à enquêter avec ce build là, c'est toutes les arcanes, apparemment la réduction de dégâts sur les arcanes est quasiment inexistante. Donc les arcanes, vous n'avez pas d'autre choix que de sortir du pack et d'attaquer à distance, c'est pour ça que j'utilise toujours mes fléchettes, on verra tout à l'heure dans le tube, j'utilise mes fléchettes pour pouvoir attaquer un petit peu à distance, parce que c'est vraiment c'est terrible d'avoir. Voilà, là on skippe, on skippe, on cherche à trouver un peu plus de monstres. On cherche de la densité, éventuellement la faille suivante. Alors là, je me suis un petit peu rentré dans la couloir, je ne vais pas perdre trop de temps. Ça, ce poulet sur lui, il est vraiment génial à la fin de là, parce qu'il permet de gagner un temps très très précieux dans la formation de la faille. Dès qu'il en a un connard, on peut partir. Bien sûr, Pyraman nous sert à regrouper les packs. Et puis on a toujours Marche Fantôme, en dernier recours, pour ses chapeaux. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de foudre, tout est un peu compliqué à gérer. Voilà, là c'est un mince qui a une protection. Donc est-ce que je suis obligé de rester là ? Avec le plume de puissance, ça pourra le faire. Allez, viens là. Allez, viens là. Allez, viens là. Allez, viens là. Deuxième pack, avec grand voie de dégâts, intéressant. Vous voyez que ça tanque pas mal. Malgré la grande voie de dégâts, on reste compétitif en survie. Alors j'utilise un passif, on le verra. Je ne vais pas montrer, j'utilise un passif de réduction des dégâts. On a même deux passifs de réduction des dégâts. Parce qu'on est quand même dans du corps à corps, donc il faut être capable de tenir le choc. C'est vrai que le Mochant 13 me donne un petit coup de main en transformant les mobs en culot. Ça aide aussi, ça prendra compte, comme je l'ai dit. Un pack, alors malheureusement, pack d'Arcane. Donc là, il faudrait normalement laisser tomber. C'est quasiment sûr, on arrive à me liquider très vite. Allez, hop, je vais me liquider. Je vais me passer, pardon. Oui, sauf que là, j'ai été bloqué, je ne sais pas par quoi. Ce n'est pas encore. Et ça va se passer. Vite, il faut refaire apparaître les fétiches. C'est le problème, quand vous skippez un pack, vous pouvez toujours regarder sur un deuxième pack. Ça ne se passe pas, je vais te compliquer. C'est le problème, quand vous skippez un pack, voilà, je vais essayer de les éviter par derrière. Je vais voir ce qu'on peut voir. Je vais voir les hélices ici. Là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de chercher le pilote. Notamment le pilote de la préduction. Allez, hop, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut trouver éventuellement le pilote de conduction. Ce n'est pas grand-chaud. J'aurais bien aimé vous montrer justement comment fonctionnait le pilote. C'est dommage, à moins qu'il soit resté dans les salles précédentes. Ce n'est pas grand-chaud. Ce n'est pas grand-chaud. C'est ce n'est pas grand-chaud. Je ne vois toujours pas le but, soit je vais le laisser dans une voie, soit il est encore plus loin, soit je vais le laisser dans une voie. Il n'y aura pas de pylône de conduction, c'est dommage parce que c'est super intéressant avec le pylône furieux, parce que quand vous prenez le pylône, vous allez pouvoir vous déplacer super vite et donc liquider énormément de monstres grâce au buff du pylône. Ça me prétend plus que la durée de pylône de conduction a été rallongée dans le patch 2-3. Voilà, les sautiches sont les gros du boulot, en bloquant l'élite. Et voilà, et moi j'attaque avec les autres sœurs, donc mur de trépas, nuages d'acide qui explosent au sol. Vous voyez que là on va se faire la faille facilement. Ce n'est pas du tout, je n'ai pas assez de main. Je suis là, je ne suis pas porté plus, je n'ai pas du tout, mais bon c'est pas catastrophique. Alors ce qui change ici, c'est que quand vous réussissez la faille, vous n'avez pas à choisir de clé, vous avez simplement l'amélioration possible de gemmes. Donc moi au niveau où je suis en faille 45, je n'ai aucune chance d'améliorer quoi que ce soit, donc je vais en rester là. Alors, on va retourner en ville, histoire de vous montrer maintenant, de vous parler des différents éléments du bill que j'ai choisi très vite. Puisque j'ai oublié de vous montrer notamment le cube de canaille. J'ai choisi fournaise pour le gain aux élites, notamment sur le boss de fin. J'ai choisi ici l'amorodant. Alors, j'aurais pu prendre ici le casque Carnamal, ça dépend, les deux sont assez efficaces. Moi personnellement, j'aime bien l'amorodant qui permet donc de lancer des sorts comme Antise, comme Nuage d'Acide, Piranha. Ça peut être intéressant, même épouvante. Et puis donc ici, l'anneau de Rondeur Royal. On peut enfin se permettre de ne plus jouer sans cet anneau et donc ça ouvre la possibilité à l'utilisation de contraintes et de catalyseurs dont on a parlé précédemment. En ce qui concerne les sorts passifs du build, Persil Voile, que tous les féticheurs utilisent pour l'augmentation de dégâts. Fin Tragique qui permet de réduire les temps de recharge. Et puis des sorts de résistance, comme Harmonie Physique, qui va devenir Harmonie Marécageuse. Mauvaise Médecine. A chaque fois que vous infligez des dégâts de poison, vous allez réduire de 25% les dégâts des monstres touchés. Alors ça c'est accouplé soit avec une fléchette Serpent Surprise qui va lancer des dégâts de poison et étourdir les ennemis. Soit, moi personnellement, je joue plutôt ici avec la fléchette qui me procure du mana de façon à pouvoir lancer le plus souvent possible Piranha et Nuage d'Acide qui sont des consommateurs, des groupes consommateurs de mana, vous voyez 250 points. Donc ici, Tornade. Alors, Nuage d'Acide, peut-être que ça va évoluer, mais la rune la plus intéressante, celle qui fait le plus de dégâts, c'est celle-ci. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que vous voyez, elle a un rayon d'action qui est un peu limité. Je vais vous le montrer ici. Ça serait bien qu'on nous élargisse le rayon d'action, ça serait sympa. Maléfice, poulet furieux, donc j'en ai déjà parlé. Vous vous transformez en poulet, fléchette. Et puis ici, j'ai pris Mure de Zombies. Alors, pourquoi cette... Il y a pour moi deux runes intéressantes. Soit celle-là, qui fait des dégâts de froid, et qui donc, comme je vous l'ai montré ici... Alors, ça n'apparaît pas, vous voyez dans le descriptif là de la rune, mais ça apparaît bien ici. Vous réduisez de 25% pendant 3 secondes les dégâts des ennemis touchés. Ou vous allez jouer avec cette rune-là, qui inflige des dégâts de poison, qui a un rayon d'action assez large. Il y a des runes qui sont... Toutes les runes, en fait, où vous allez avoir des zombies qui sortent du sol, comme celle-ci, par exemple, qui décrit un cercle. Elle n'est pas intéressante, parce que pour l'avoir testé, le monstre au milieu du cercle, il ne subit pas de dégâts, en fait. C'est uniquement les monstres qui vont venir toucher les zombies qui sortent du sol. Donc, attention, soyez vigilants quand vous allez l'essayer plus tard. Alors, je disais dans l'intro que certaines compétences risquent de changer, puisque déjà sur les forums, bon, tout le monde a remarqué que ce set-là était sympa, mais il était très très loin en termes de dégâts. Des 300 millions, ou presque 400 millions par fétiche, qu'on arrive à obtenir avec le set Carnamal, Fléchette, et donc Armée de Fétiche couplée à Courtisan Fétiche. Donc l'objectif, ça serait d'augmenter les dégâts que fait le set Décros de l'Enfer. Alors, soit en augmentant le boost qu'on a ici à 800% sur le bonus des 6 pièces, soit comme, moi je le préconise et d'autres, plutôt d'augmenter les dégâts faits par des sorts comme Nuages d'Acide. On a dans la liste aussi, intéressant, Poignes des Morts. Chauve-souris, vraiment le sort est à revoir, parce que la zone d'action n'est pas assez large. Alors le sort a été revu, toutes les runes ont été changées, mais alors ça reste toujours aussi galère à utiliser. D'abord parce qu'il faut être statique pour pouvoir lancer le sort, il faut arrêter de bouger. Donc qui dit arrêter de bouger dans des failles supérieures élevées, c'est mort assuré quasiment. Soit vous êtes tué par la foudre, soit vous êtes tué par des dégâts au sol, enfin c'est très difficile d'être statique et de lancer des sorts. Et donc le même reproche est à faire à Zombie Surprise. Zombie Surprise qui fait, certes, beaucoup de dégâts. Alors il est là, Zombie Surprise fait beaucoup de dégâts, notamment j'aime bien par exemple cette nouvelle rune qui est assez sympa, qui permet de lancer des ours tout autour de vous. Par contre, le rayon d'action est un peu faible, et puis, comment dirais-je, il faut être, encore une fois, il faut être statique pour pouvoir lancer Zombie Surprise, donc ce n'est pas le sort génial. Moi, pour moi, le sort le plus intéressant à utiliser avec l'écrou de l'enfer, c'est Nuages d'Acide, parce qu'il a un rayon d'action assez large, vous pouvez le lancer sans temps de recharge, ça c'est important. Vous pouvez le lancer, tant que vous avez de la mana. Par contre, Pointe des Morts est intéressant, c'est un sort qui est toujours utilisé avec le build à fléchettes. Par contre, Pointe des Morts, le souci qu'on a, c'est le temps de recharge, qui quand même, voilà, même si les dégâts sont intéressants, et le côté contrôle est intéressant, le temps de recharge est un petit peu dissuasif. Dernier mot sur les gemmes que j'ai utilisées, donc évidemment, voilà, la gemme qui augmente le dégâts des familiers, même si je n'ai que 15 fétiches et pas 23, et je n'utilise pas armée de fétiches, c'est quand même, je trouve intéressant d'avoir cette gemme-là. Voilà, la gemme qui augmente les dégâts des victimes sous effet de contrôle, et puis ici, j'ai utilisé personnellement Amplificateur de douleur qui augmente ma vitesse d'attaque et inflige des dégâts supplémentaires en fonction des coups critiques. Voilà, bon, là où ça pourrait être encore discuté, il y a d'autres gemmes qu'on pourrait utiliser, comme la gemme qui booste les dégâts sur les élites, toxines virulentes aussi, enfin, encore une fois, je n'ai pas cherché trop à optimiser pour l'instant, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on pouvait faire d'intéressant avec les deux nouveaux sets. Pour moi, c'est vraiment une réussite, le poulet furieux qui permet de se déplacer très vite, alors ça a une utilité aussi pour faire du farm, vous allez pouvoir farmer les primes à une vitesse incroyable et plus perdre de temps à chercher où se trouvent les gardiens des clés, où se trouvent les objectifs que vous avez à remplir. Et puis, on l'a vu en J-Rift, en faille supérieure, ça va vous permettre à la fois de sauter des packs difficiles, d'avoir une alternative à marche fantôme, même si quand vous passez sous le maléfice poulet furieux, vous n'êtes pas insensible aux dégâts et vous allez pouvoir vous échapper normalement très rapidement. Et puis, autre point intéressant, vous allez pouvoir rechercher plus facilement les pylônes de façon à gagner des buffs. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de jouer féticheur avec autre chose qu'un build à fléchettes. Pour l'instant, évidemment, en termes de performance, le build Crow de l'enfer et Manajuma n'est pas encore au niveau de ce qu'on arrive à faire avec le build fléchettes, mais si Blizzard veut bien s'occuper de booster certaines compétences, je pense qu'on arrivera à se rapprocher de ce niveau et à faire des failles 50 avec ce build-là. Voilà, je vous donne rendez-vous peut-être à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye !